Tout dépendant c'est quoi que vous voulez avoir, dans mon cas... Il n'y a pas rien qui s'énerve. Je suis dessus pour des panneaux solaires et quant à Québec pour panneaux solaires qui dit panneaux solaires West Basto et de la patente. On va chez ProTac. Ils m'ont déjà dépanné avec un MPPT, j'ai eu ça pour vraiment pas cher. Ils auraient pu me vendre quelque chose de bien plus cher que ça, puis finalement... Je niaise pas là. On a une ProMaster là, on a deux Sprinter là, un VR. Ils s'y connaissent, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Luc-André de chez ProTac, ici à Québec. Luc, je suis venu te voir. Tu savais qu'est-ce que je voulais, puis tu m'as conseillé. Là, je suis full équipe pour faire l'installation moi-même. Puis tu m'as même trouvé un panneau avec un cadre noir pour qu'il se camoufle avec ma boîte. Ouais, les panneaux noirs sont bien populaires. Fantastique. C'est plus esthétique. C'est important d'adapter les panneaux avec MPPT ou la composante pour charger vos batteries. Exact. Ça fait qu'on a une petite discussion là-dessus, puis on cherche toujours à fiter. Pour rétrofiter avec ce qu'il y a déjà en place, c'est bien important d'analyser tout, puis utiliser les bonnes conditions. Puis vous faites aussi un système à partir de zéro. Quelqu'un qui veut se monter un système solaire, vous êtes capable de le citer là-dedans? Ouais, absolument. On prend ce qui est rendu. En fait, là, évidemment, on le souhaite du zéro, puis on va citer les clients aussi. On peut choisir l'ensemble de l'oeuvre qu'ils ont besoin, non pas ce qu'ils n'ont pas besoin. Fait qu'on va adapter. Si les clients ont déjà une portion, on vient réadapter sur cette portion-là, si c'est possible. Autant que possible. On a du gris aussi, on a des panneaux solaires gris. Ah, ok. On a des cadres de toutes les couleurs, toutes les dimensions. Fait que ça va avec l'espace disponible autour. Parfait. Parce que vous ne faites pas juste des vannes, vous faites du gros commercial aussi. Des trucks, vous faites du webasto, vous faites cette installation-là. Ça fait un bout, vous faites ça. Fait que si vous voulez une vraie expertise, vous venez ici. En fait 31 ans, on est toujours en même place. Yes sir. On est là, on fait du chauffeur auxiliaire, effectivement. Soit les camionneurs ou encore les VX. Ils ont donné en popularité chez nous depuis les dernières années. Cool. C'est notre vocation originale de l'entreprise. Puis on a greffé l'électricité au courant des 7-8 dernières années. Fait que c'est là qu'on va montrer les systèmes électriques d'orazine. Excellent. Bien, encore une fois, merci beaucoup Luc-André. Moi, je m'envoie installer ça peut-être à soir. Bienvenue à ton passage. All right, bye. Un truc intelligent à faire avant de toute monter en place, puis viscer ça, puis que ça bouge, bien c'est de le tester. Voir si ça fonctionne. Ça fonctionne dessus? On va aller voir. Checkez-moi ça. Checkez-moi ça. Je viens de les brancher sans les mettre en permanence, juste à plat sur la vanne. Ils ne sont pas optimales, mais pas pantoute, puis j'ai déjà 74 à 75 watts qui rentrent. C'est une grosse amélioration sur la 47 watts qui rentrait de façon optimale avec mes vieux panneaux qui devaient me donner 80 watts. Fait que oui, j'ai été très bien servi. Pas mal cool. Bon, et bien voilà, c'est fait. Il va me rester à cacher mes fils. Je vais envelopper ça dans du tape noir. Ça rentre dans l'aillon arrière, ça allonge et ça vient jusqu'à mon EcoFlow qui est ici. Et c'est ça. Le panneau va rester fixe. Il ne bougera pas. Puis de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est énormément. C'est parce que c'est un panneau de qualité. Ne me demandez-moi pas c'est quoi le panneau. Je n'ai même pas regardé la boîte avant de m'en débarrasser. J'ai fait aveuglé ma confiance à Luc-André chez Protac parce qu'ils m'ont bien servi toutes les fois que j'étais là. Et je ne suis pas déçu. Ça fonctionne à merveille. Vraiment, j'ai hâte de voir parce qu'en fin de semaine, n'oubliez pas en fin de semaine, c'est le Van Inn Le Cirque à Pierreville. Regardez le lien pour le groupe de l'association des clubs de van du Québec pour aller dans le groupe et venir nous voir. Je vais être là toute la fin de semaine. Alors, je suis vraiment bien content. Ma boîte, il reste quelques babelles, ce n'est pas finalisé 100%, mais 95%. Enfin, connecté au soleil, énergie gratos. On va recapituler. C'est une vidéo que j'ai filmée sur deux jours. Écoutez, je suis très, mais très satisfait de ce que Protac m'a filé. Puis, je vais être clair, je n'ai pas eu ça gratos, j'ai payé ça de ma poche. Puis, je rentrais là. Je n'ai aucune idée de ce que j'allais acheter, combien ça allait coûter, mais je me suis dit qu'ils vont me mettre sur le droit chemin. Je ne suis pas déçu. Je vais virer la caméra de bord, puis je vais vous montrer, en gros, qu'est-ce qui se passe. Alors, frigo branché, et j'étais à 100% depuis le matin, ça ne lâche pas. Depuis le matin, je parle genre à 10 heures le matin, j'étais plein, puis les panneaux ne sont même pas optimaux en position. Là, c'est vraiment, je capote. Je les ai mis fixes parce que je ne voulais pas me casser le basic à mettre de quoi pour les lever, whatever, parce que ça amène des difficultés et des risques même que ça prenne le bord. Fait que je voulais vraiment les fixer solides à plat. Et, wow, vraiment cool. Fait que, un petit truc comme ça, si vous ne vous servez pas de votre EcoFlow, fermez-le complètement. Et aussi, vous avez le choix de fermer juste le 12 volts. Ça, c'est ce qui alimente mon frigo. Le frigo, présentement, moi, je tiens d'habitude à autour de 7 degrés, puis là, il est à 2. Pourquoi? Parce que je mets toujours un petit ice pack de WeCook dedans, parce que j'ai l'option à Job d'avoir accès à un congélateur. Fait que j'en ai un en rotation tout le temps. Et celui que j'ai changé aujourd'hui, il était encore congelé, puis ça faisait 36 heures qu'il était dedans. Fait que le frigo ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, vu qu'il ne fonctionne pas, eh bien, je vais venir ici et je vais fermer la sortie 12 volts. Parce que, même si le compresseur ne fonctionne pas, le frigo va quand même, en stand-by, consommer de l'énergie. Fait que là, ça, ça va être tigidou. Il n'y a rien qui va sortir de la part du frigo. Une autre chose pour optimiser aussi votre frigo, là, c'est d'isoler. Regarde, tant du linge qui traîne dans la vanne. Moi, je mets une serviette. Puis, si j'ai du linge que je n'utilise pas, je le mets par-dessus et ça isole. Il faut faire attention. Donc, toujours garder de l'espace dégagé pour la ventilation. J'en ai connu même quand on a eu des mauvaises surprises comme ça, que mon frigo ne marche plus. Il va se fermer s'il vient trop chaud, mais il va continuellement fonctionner aussi jusqu'à ce point-là. Puis, ça consomme de l'énergie pour rien. Assurez-vous d'avoir une bonne distance dégagée de chaque bord des choses de ventilation pour ne pas qu'il y ait de chaleur là-dedans. Fait que c'est toujours d'optimiser ses ressources. Alors, comme je l'ai dit, très satisfait. Ils m'ont fourni le panneau qui est là. Et le branchement. Parce qu'il y a des prises spécialisées pour ça. Puis, que tu ne veux pas installer toi-même. Tu veux qu'il soit déjà dessus. Puis, ce qu'il fait, je pourrais vous les montrer sur l'entour du panneau. C'est que tu ne peux pas te mélanger positif, négatif. Jamais. Puis ensuite, ce que j'ai fait, bien là, j'ai passé le fil jusqu'à mon EcoFlow. Et pour charger à 12V dans l'EcoFlow, c'est très simple. C'est une prise XT60 disponible soit sur Amazon. Nous, si vous avez un magasin de voitures téléguidées pas loin de chez vous, il y en a de ça avec le petit bout de fil. Et bien sûr, quand on fait un circuit, toujours mettre une fusible. Comme ce que j'ai dit ici. Fait que s'il y a une surprise, bien c'est la fusible qui lâche. Pas ton EcoFlow qui grille. 10 ampères. Ben la masse. Ça fait la job. Alors, en gros, c'est ça. Souvent, on me demande, ah, c'est quoi le meilleur système? C'est quoi le meilleur panneau? Peu importe. La meilleure chose que vous pouvez faire, là, n'allez pas acheter vos cassins sur Amazon, puis après ça, vous plantez, puis rachetez encore des affaires plus tard. La meilleure chose à faire, c'est trouvez-vous une place de confiance. Arrivez avec vos besoins. Et eux vont vous conseiller sur la meilleure installation. Moi, j'étais chez Protac. J'aurais dit ce qu'il en était. On m'a bien conseillé. Ça fait deux fois que je vais là. Les deux fois, je ne suis pas déçu. C'est vraiment, ça accroche. Si vous n'êtes pas à Québec, puis qu'il y a toujours façon de trouver, cherchez des places. Regardez les commentaires sur Google. 4.5 étoiles et plus. Allez-y. En bas de ça. En bas de 4, oubliez ça. Ne perdez pas votre place. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est de trouver une place qui va bien vous conseiller. Si vous voulez avoir un système solaire, que vous partez de rien, je vois souvent les questions, « Ah, ça me prend combien de panneaux solaires pour charger mon téléphone? » C'est pas même si ça marche. Ça te prend un panneau. Ça te prend un contrôleur de charge, genre MPPT. Ensuite, sur tes batteries, ça va te prendre un BMS, qui est le cerveau de la batterie, qui va prendre le courant qui rentre et le distribuer sur les différentes cellules. Ou l'autre option, c'est d'avoir qu'est-ce que j'ai, c'est-à-dire un EcoFlow Pro River 2 ou n'importe quel autre du genre, où est-ce que toutes ces bébelles-là sont incluses à l'intérieur de l'unité. C'est déjà installé. Donc, mes panneaux sont branchés direct dans l'appareil et tout se gère drette-là. J'ai moins d'accumulation de courant que j'avais sur l'autre système avec une grosse batterie. Par contre, le système de contrôleur de charge sur l'EcoFlow est tellement bon. C'est débile, tout se fait tout seul. Et très bien d'ailleurs. Si je passe, mettons, à 0%, j'ai accès à une prise dans le mur comme au travail. Je la branche une heure dix minutes plus tard, j'étais à 100%. Wow! Vraiment spectaculaire. Là, présentement, il fait gros soleil, j'étais à 100%. Il y a encore du courant qui pourrait rentrer du panneau solaire, mais l'EcoFlow l'a arrêté. Alors, dans des moments comme ça, bien là, c'est le temps de charger ton téléphone, ta barre de son, ton laptop, ta tablette. Peu importe les caissons électriques que tu as qui se chargent. Bang! Tu fais ça maintenant. Parce que demain, il va peut-être te le voir ou il va y avoir des nuages, peu importe. Des journées comme ça, c'est le temps de faire ça. Il faut gérer la ressource qui est l'énergie qu'on a quand on en a à profusion demain. Parce qu'en gros, le van life, c'est ça, c'est de gérer les ressources. On n'a pas de façon infinie. Ça va être ça pour moi aujourd'hui. Moi, je finis de paqueter à ce soir, préparer mes affaires parce que demain, si vous me suivez, vous le savez, je m'envoie à Pierreville au rassemblement de l'Association des clubs de vannes du Québec, le Van In Le Cirque. Ceux qui vont être là, bien, j'ai hâte de vous voir. Je n'arrive pas à venir me voir, même si je l'ai occupé. J'ai toujours de la jasette, ça me fait grand plaisir. Et bien, là-dessus, à la prochaine. Bonne route. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...